Salut tout le monde, c'est Arnaud et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour déballer enfin l'iPhone 12 mini. Ça fait des années qu'on attend qu'Apple revienne vers un format un peu plus raisonnable, un peu plus petit. Et il est enfin arrivé, on va le déballer ensemble. Allez, c'est parti ! Alors, je crois que c'est la première fois que je vois ça, mais j'ai reçu cet iPhone dans un emballage en plastique CD. Donc on va enlever ça tout de suite. Et vous remarquerez que ce n'est pas exactement les boîtes qu'il y a dans les autres pays. Puisque comme on a pu le voir avec les iPhone 12 Pro, on a un emballage spécial en France, en fait, une surboîte. Ce qui permet d'avoir les écouteurs qui sont un plus... car la loi l'oblige. Si j'y arrive, bien ouvert cette boîte, putain, c'est quoi ce délire ? D'accord, en fait. Voilà, on a des petits effets de plastique qui j'ai. Et donc, vous voyez que je l'ai pris en bleu. Alors, vous ne moquez pas de moi, mais honnêtement, je trouve que c'est la plus belle couleur avec le vert. Les autres, je ne les trouve pas très jolies. Et donc, on a toujours cette boîte qui est vraiment très fine par rapport à celle qu'on pouvait avoir avec les anciens d'iPhone. Et bien entendu, au fond de la boîte, de la surboîte, vous avez les AirPods qui sont inclus. Parce que la loi de l'oblige en France. Donc, cet iPhone 12 mini, on va peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Histoire que vous voyez mieux. Donc, on va le déballer. Et évidemment, on déballe ça très proprement. Souvent, en plaisir. Et là, je suis vraiment super content parce que ça fait très longtemps que j'attends de voir un iPhone aussi petit. Waouh ! C'est vraiment minuscule quand même. On va poser ça à côté et on va le prendre en main. Waouh ! C'est vraiment génial. Sans déconner, ça fait très longtemps que j'attends de retrouver un iPhone aussi petit. Voilà. Et on va le démarrer. Waouh ! Ça fait bizarre. Je ne suis vraiment pas habitué à l'emplacement des boutons et tout sur un truc aussi petit. Donc, pendant qu'on va démarrer, on va voir ça avec ce qui s'en rapproche le plus. C'est-à-dire l'iPhone 5S et l'iPhone SE. Vous pouvez voir que ce n'est vraiment pas beaucoup plus grand. C'est même plus fin que cet iPhone 5S. On va voir tout de suite ce qu'il y a dans la boîte quand même. Ça va être très rapide, vous vous en doutez. On a donc un câble USB-C vers Lightning. Toujours pas de USB-C sur l'iPhone en lui-même. C'est là que c'est un peu contradictoire. Je me demande ce qui aurait été le plus écologique entre retirer la dot de leur secteur et mettre exactement le même connecteur que sur tous les autres téléphones du monde. Mais bon, là-dedans, on a très peu de choses. En fait, on a juste l'éjecteur de carte SIM, les occultes Apple et même pas de notice. En fait, c'est juste les papiers un peu Lego. On met ça de côté et on va le configurer très rapidement. Cet iPhone 12 mini, c'est vraiment minuscule. J'adore. Et donc voilà, ça y est, il est configuré cet iPhone 12 mini. Et oh là là, non mais quel plaisir d'utiliser un téléphone aussi petit sans déconner. J'en avais vraiment marre, je déteste les tailles max sur les téléphones. Là, je suis vraiment super content qu'Apple propose de nouveau une taille aussi petite. On va pouvoir comparer à un iPhone X par exemple. Vous voyez que c'est quand même déjà beaucoup plus grand alors que c'est quelque chose qui était considéré comme petit au moment où il est sorti. Au niveau du dos, on est toujours sur un dos en vert même si sur celui-là, c'est de l'aluminium sur les côtés. Au lieu de l'acier inexcédable, honnêtement, je trouve ça beaucoup plus agréable en main. L'iPhone X est plus premium et l'iPhone 12 Pro du coup aussi. Mais cet iPhone SE est quand même beaucoup plus agréable à tenir. Et qu'est-ce qu'il est léger sans déconner, c'est vraiment super agréable. Et ce qui est vraiment top, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu penser et contrairement à ce que font les autres marques quand elles sortent une taille mini d'un téléphone, il fait exactement les mêmes choses qu'un iPhone 12 et qu'un iPhone 12 Pro même en soi, à part la différence au niveau des caméras. Mais par rapport à un iPhone 12, c'est exactement la même chose. Il a exactement les mêmes fonctionnalités. Il a MagSafe, il a les appareils photo grand-angle, ultra grand-angle. Il a Face ID. D'ailleurs, il y avait eu des rumeurs comme quoi l'encoche serait un peu plus petite sur cet iPhone par rapport à tous les autres. Donc on va zoomer, on va voir ça si c'est vraiment le cas. Et non, non c'est des conneries. Et donc, ouais, c'est vraiment super appréciable. Ce n'est pas évidemment aussi immersif que ce qu'on peut avoir sur un iPhone 12 Pro ou sur un 12 Pro Max. Mais c'est quand même vraiment très très agréable. Et ce qu'on va changer tout de suite, c'est bien évidemment mettre le fond d'écran de base qui a été présenté pendant le keynote. Et voilà, on est tout prêt. C'est vraiment magnifique. Cet iPhone, je ne sais pas encore si ça va devenir mon iPhone principal. Parce qu'honnêtement, j'apprécie quand même les nouveautés du Pro par rapport au 12. Surtout le fait d'avoir un objectif téléphoto. C'est quand même vraiment agréable, surtout quand on fait du portrait. Mais en tout cas, voilà, je vais l'utiliser dans tous les cas comme iPhone personnel pendant quelques jours. Et puis je pense que je reverrai d'ici quelques semaines pour vous donner mon avis. En tout cas, voilà, j'espère que cette découverte de l'iPhone 12 mini vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si ce n'est pas le cas, envoyez-le à quelqu'un que vous n'aimez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !